Ouais j'ai bien quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Alors mesdames et messieurs, si je fais cette vidéo, ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Enfin si, mais là c'est plus particulièrement à Paris. Tu comprends ? Hier, le Paris Saint-Germain recevait Bordeaux. On a fracassé Bordeaux. Voilà, mais bon, c'est pas ce qu'on attendait de ce Paris Saint-Germain. On leur a pas demandé de fracasser Bordeaux. Nous, ce qu'on leur a demandé, c'était de fracasser le Real Madrid. Mais eux, ils ont dit non, écoutez, on n'a pas envie de frapper le Real Madrid. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire éliminer de la Ligue des Champions. Et on va aller ensuite jouer au Parc des Princes contre Bordeaux. Et on va bien les laminer, comme ça on sera content. Voilà ce qui s'est passé. Mais hier, pendant le match, Lionel Messi, Neymar se sont fait siffler comme du n'importe quoi. Et moi, messieurs, dames, j'ai un truc à dire. Vous allez dire, ah mais Faudier, c'est bizarre, t'as changé. Mais mesdames et messieurs, vous avez bien fait de siffler Neymar. C'est fini. Neymar n'est plus un roi. C'est terminé. On va pas se mentir. C'est plus un roi. Moi, je l'ai beaucoup défendu. Je lui ai demandé sa main en mariage. Il m'a pas répondu. Tu te prends compte ? Je te le dis. Neymar n'est plus un roi. Il est descendu. Et quand je te dis qu'il est descendu, c'est pas qu'il est descendu au statut de prince. Non. Ni au statut de conseiller d'état. Non. Ni au statut de prêtre ou de achevêque ou je sais pas quoi. Non. Plus bas. Tu vas me dire, quoi ? Neymar, c'est devenu un citoyen. Non. Plus bas encore. C'est devenu un bouzeux. Tu sais ce que c'est un bouzeux ? Hein ? Tu sais pas ce que c'est un bouzeux ? Quand les vaches elles font caca, il y a toujours le bouzeux à côté. Voilà. C'est ça que Neymar il est devenu. Lionel Messi, il y en a plein là, qui ont commencé à ouvrir leur bouche en disant que ouais, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Vous n'avez pas honte de le siffler. Donc si je comprends bien, nous là, le Paris Saint-Germain, on devrait être content d'avoir Lionel Messi qui joue comme ça. Donc si je comprends bien votre raisonnement, toi là, si chez toi t'as une fuite, il y a de l'eau partout, et on te dit, on te ramène le meilleur plombier du monde. Hein ? Écoute-moi bien. On te ramène le meilleur plombier du monde. Tu vois, il y a toutes ces vidéos sur Youtube, il est là, il dit, c'est moi le meilleur. Et en plus, il y a eu un classement de tous les plombiers du monde. Hein ? Écoute-moi bien. Et ce plombier, c'est lui le numéro un. Il n'y a pas de débat. Tout le monde dit que c'est ce plombier le meilleur. Ce plombier, il vient chez toi. Hein ? Il y a 18 fuites. Le mec, il ne répare que deux fuites. Hein ? Sur 8 mois. Deux fuites. Il a réparé deux fuites. Sur 8 mois. Hein ? Tu vas dire que ce plombier, c'est toujours le meilleur plombier du monde ? Mais non, mais arrête. Arrête de dire n'importe quoi. Comment ça, on doit être content d'avoir Lionel Messi ? Donc, Lionel Messi, il vient sur le terrain. Il fait caca. Et tout le monde doit applaudir. Bravo ! La poule gars ! Hein ? Donc, Lionel Messi, on lui met un maillot à son nom. Un short où il y a son numéro. Des chaussettes, touche, chaussures. On lui dit, tiens avec le ballon, cours. Lui, il ne fait pas ça. Il s'arrête au milieu du terrain. Il fait son petit pipi, son petit caca. Et tout le monde dit, non mais arrêtez, c'est Messi. Non mais là, concentrez-vous. Moi, je vais vous dire un truc. Lionel Messi, il peut avoir un passif. Mais apparemment, il a changé. Tu comprends ? C'est comme un criminel. Un criminel, il a fait des trucs. Il est parti en prison. Vous n'allez pas lui dire, non mais lui, il a fait des trucs encore. Tu comprends ? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il a payé. Il a purgé sa peine. Tu comprends ? Là, Lionel Messi, c'est la même chose. Il était fort. Il était absolument incontrôlable sur le terrain. Oh là là, on ne savait pas ce qui allait se passer dès qu'il avait le ballon. Mais maintenant qu'il est au Paris Saint-Germain, on sait. On sait. Il va sur le terrain. Il s'arrête. Il fait son petit pipi, son petit caca. Tranquillement, comme un petit chien. Après, il y a Pochette de Nino qui vient. Il ramasse son petit caca. Et puis voilà. Et tout le monde dit, ouais mais écoute, le caca de Messi, quand même, c'est quand même le meilleur caca du monde. Donc bouffe ça. Vous n'avez pas honte ? Hein ? Et moi, et moi, je suis quoi moi ? Hein ? Je suis là, je suis censé supporter le Paris Saint-Germain. Quand les joueurs, ils font du petit pipi, du petit caca, je dois accepter quoi. Mais vous êtes malade ou quoi ? Moi, je vais vous dire un truc. Messi, il pue la merde. Depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Il pue la merde. Oh là là. Tu sais quoi ? Mandanda, il aurait été mieux à son poste. Je ne vais pas vous motir. Je vous dis la vérité. Moi, nous là, quand on a pris Messi, ce n'était pas pour ses qualités de passes. Il y en a qui disent, ouais mais voilà, regarde les passes qu'il fait. C'est le meilleur passeur du championnat. On ne lui a pas demandé de faire des passes. On ne lui a pas demandé. Nous, ce qu'on lui a demandé, c'est de prendre le ballon et de faire jouer toute l'équipe. Tu comprends ? Vous allez me dire, ouais mais il ne peut pas, il est trop vieux. Ben, il rentre chez lui. Il n'avait qu'à, quand on lui a donné le contrat, il n'avait qu'à dire, bon écoute Nasser, je suis trop vieux, baisse mon salaire. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a signé, il a dit, t'inquiète, je vais gérer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a menti. Il a volé. C'est un voleur. Voleur. Messi, voleur. Voilà. Et c'est moi, Français, supporter du Paris Saint-Germain qui le dit. Donc, tous les journalistes, tous les pseudo-experts de foot qui n'ont jamais joué au foot, qui puent tous la merde. Karim Benzema, il n'a qu'à dire qu'on n'a rien compris à critiquer Lionel Messi. Lui, il peut dire ça. Tu sais pourquoi ? Parce que Lionel Messi, il l'a pris. Il l'a retourné. Il lui a mis une fessée. Tu comprends ? Donc, il peut dire aux autres, arrêtez de critiquer Lionel Messi. Vous ne savez pas jouer au foot. Moi, je sais jouer au foot. Je l'ai mis une fessée. Voilà. Donc, ce n'est pas à vous de le critiquer. S'il y a quelqu'un qui doit le critiquer ici, c'est moi, Karim Benzema. Et on ne va pas se mentir que c'est moi le meilleur. Voilà. C'est ça qu'il peut dire. Bien sûr. Parce que la Poulga, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il est là ? Il est là pour faire quoi ? Qu'est-ce qu'il est là ? Il fait le petit pipi, le caca. Il ne s'essuie même pas les fesses devant tout le monde au Parc des Princes. Tu as vu ça ? Hein ? Il met des buts contre Nantes. Il a mis un but contre City. Tout le monde a cru à une lueur d'espoir. Tu vois, quand tu es dans le coma, tu vois la lumière. Tu te dis, bon, c'est l'heure de se réveiller. Eh bien, non. Voilà. Lionel Messi, je suis trop fatigué, les gars. Laissez-moi dormir. N'importe quoi. S'il y en a encore qui me disent que, ouais, tu dois être fier d'avoir Messi dans ton truc. Parce que, voilà, il a réalisé des autres trucs avec une autre équipe qui nous a fracassés et qui nous a fait une remontada. C'est ça que tu veux que je dise ? Ouais, mais Lionel Messi, il a bien joué avec le FC Barcelone qui nous a bien frappés. C'est ça que vous voulez qu'on dise ? Bande d'imbéciles, bande d'ingrats. Vous dites n'importe quoi. Il est nul à chier depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Tant qu'il jouera comme ça, on va toujours dire qu'il est nul. Nul ! Voleur, menteur, arnaqueur. Pourquoi tu as signé le contrat ? Voleur.